Bonjour, Jean-Marie pour mission-web.com Aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger facilement, rapidement, gratuitement, en seulement 5 fichiers ZIP, l'intégralité de toute la Bible catholique audio. Il s'agit de l'édition Crampon de 1923. Sur mission-web.com, comme sur d'autres sites, vous pouvez déjà télécharger les livres entiers ou chapitre par chapitre. Mais faire à chaque fois clic droit, enregistrer sous, etc. est très très long et fastidieux vu la taille et le nombre de livres de la Bible. Alors pour vous faciliter les choses, je vous ai fabriqué 5 fichiers ZIP globaux qui permettent de télécharger l'intégralité de la Bible. Vous pouvez, pour gagner encore plus de temps, lancer deux téléchargements simultanés. Alors voyons concrètement comment ça se passe. Donc pour ça, rendons-nous sur mission-web.com Depuis la page d'accueil, nous allons sur, par exemple, Ancien Testament audio. Et là, vous pouvez voir sur la gauche, par exemple, à télécharger le Pentateuch, livre entier, livre par chapitre. Il s'agit de fichiers ZIP. En cliquant dessus, vous lancez le téléchargement. Ou plus exactement, vous arrivez sur la page de Free, à partir de laquelle vous avez juste à cliquer, valider et lancer le téléchargement. Et à partir de là, le téléchargement se fait. Pour gagner du temps, je vous ai déjà préparé ça. Une petite seconde. Voilà. Pour gagner du temps, je vous ai préparé donc les fichiers ZIP déjà téléchargés. Alors, vous avez un dossier que je vous ai pris, Pentateuch chapitre, et un dossier Pentateuch Ancien Testament simple. Dans le fichier Pentateuch Ancien Testament, si je fais double clic, vous aurez les livres du Pentateuch en un tenant. Ou au maximum en deux tenants quand ils sont vraiment très très longs. A présent, une fois décompressé, le fichier ZIP Pentateuch chapitre Ancien Testament, si je vais dedans, je retrouve des dossiers avec les différents livres du Pentateuch. Et dedans, donc, les chapitres avec un fichier M3U qui vous permet de voir la lecture des fichiers dans l'ordre. Donc, à présent, si je reviens sur le site proprement dit, il y a quelque chose de particulier concernant le Nouveau Testament. Comme vous le constaterez, plusieurs formats sont disponibles. Et notamment un qui vous permet de télécharger l'intégralité du Nouveau Testament, mais de manière à ce qu'il tienne sur un simple CD-ROM, une fois gravé. Le fichier ne fait que 554 MHz et donc, ça va sans problème sur un CD de 700 MHz. Et ainsi, vous pouvez le lire dans toute chaîne IFI ou autre appareil de votre choix. Au niveau de l'Ancien Testament, un ZIP est disponible au format livre entier ou livre par chapitre pour le Pentateuch, comme on l'a vu. Pour les livres historiques, pareil, un fichier pour les livres entiers ou au choix, un fichier pour les livres par chapitre avec playlist à chaque fois. Il s'agit d'un ZIP de 1,5 Go, donc prévoyez du temps pour le téléchargement. Pour les livres poétiques et sapientiaux, il n'y a qu'un fichier ZIP pour les livres entiers de disponibles pour l'heure. Et pour les livres prophétiques, là, vous avez de nouveau le choix entre les livres entiers ou les livres par chapitre avec playlist. A chaque fois, même principe, on clique sur le fichier, on le télécharge, on le décompresse et les fichiers sont là disponibles pour vous. Donc, en seulement 5 fichiers ZIP à télécharger, vous récupérez l'intégralité de la Bible Crampons Audio et que vous pouvez donc rediffuser à votre tour. Je rappelle qu'elle est mise à disposition sous licence Creative Commons by NCSA, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez, mais ne pas en faire commerce. Voilà, je pense que c'est tout pour cette fois. Je vous invite à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Pourquoi pas à vous abonner en attendant un prochain tutoriel. Au revoir. Sous-titrage ST' 501